Avant de rentrer dans ce qu'a été la guerre à Marseille, on va faire un petit retour en arrière sur comment cette Seconde Guerre mondiale a été déclenchée. Donc Seconde Guerre mondiale, on est bien d'accord, 1939-1945 pour les dates officielles. Donc tout commence en 1933 où Hitler arrive au pouvoir en Allemagne à la faveur d'une crise économique qui est mondiale et qui a des répercussions en Europe. Donc pour rappel, la crise de 1929 aux Etats-Unis qui, par effet domino, a eu des effets sur l'Europe. Il instaure alors un gouvernement raciste, antisémite, fasciste dans le sens où autoritaire plus exactement. Dans un contexte où justement on a une montée des régimes autoritaires en Europe, en Espagne, en Franco et en Italie avec Mussolini. Hitler va mener des réformes à l'intérieur de son pays, mettre en place plusieurs mesures antisémites notamment, racistes, mais également contre les opposants politiques et communistes avant tout. Bref, tous les gens qui lui étaient opposés, il commence à les faire éliminer les uns derrière les autres. Au-delà de ça, il va aussi mener une politique qu'on appelle pan-germaniste, c'est-à-dire aller chercher des pays, des contrées qui sont de langue germanique et les rattacher pour créer la grande Allemagne, le Reich. Donc en 1938, en mars 1938, c'est d'abord l'annexion de l'Autriche, puis en octobre 1938, des Sudènes, donc un petit territoire au-dessous. L'Europe se manifeste, mais dans son ensemble laisse Hitler faire ce qu'il veut jusqu'au moment où Hitler va s'attaquer à la Pologne. Donc en septembre 1939, Hitler s'attaque à la Pologne, sauf que là, par le jeu des alliances, la Pologne étant l'alliée du Royaume-Uni et de la France, eh bien la France va se retrouver à devoir rentrer en guerre. Et c'est ainsi que le 3 septembre 1939 débute la Seconde Guerre mondiale avec l'entrée en guerre du Royaume-Uni et de la France. Donc c'est une guerre qui va être mondiale. Ceci dit, aujourd'hui, on va se concentrer sur le territoire européen, et donc vous l'aurez compris plus exactement sur Marseille. Néanmoins, ce conflit a eu des répercussions à travers le monde entier, et en ce qui concerne la France, en métropole, mais également dans ses territoires d'outre-mer, comme l'Algérie, qui était une colonie française, qui sera elle aussi placée sous l'autorité du régime de Vichy, et qui verra elle aussi des mesures autoritaires être mises en place. On y reviendra au cours de mon intervention. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Une guerre commence, les nazis attaquent le reste de l'Europe, et notamment ils vont rentrer en France par le front nord. Alors, les français n'étaient pas préparés à cette guerre, vous avez dû le voir avec tout ce qui est l'histoire de la ligne Maginot, derrière lesquelles les français attendaient, qui n'a servi à rien finalement. Et donc, les nazis arrivent en France, envahissent la France, et le pays est coupé en deux. Donc, à hauteur de Vichy, on a une France au nord qui est placée sous contrôle des nazis, donc la loi va être celle des nazis, et le sud, ce qu'on appelle la zone libre, qui va être placée sous l'autorité du régime de Vichy. Donc, il y a un régime français qui est dirigé par le maréchal Pétain, qui est le héros de la guerre de 1914, à qui les députés français vont donner les pleins pouvoirs. C'est-à-dire qu'ils vont donner carte blanche à Philippe Pétain pour pouvoir établir avec ses ministres la politique qu'ils souhaitent dans cette zone libre. Ce qui signifie que l'État français est alors incarné par le régime de Vichy. Alors, comment ça se passe à Marseille ? Ça, c'est une carte de Marseille vers 1938. Marseille, à cette époque-là, c'est un grand port de commerce. C'est une cité dynamique qui, grâce justement à son dynamisme portuaire, va voir éclore énormément d'industries, d'usines, notamment dans les quartiers nord de la ville, qui se trouvent ici. Et c'est une ville qui attire énormément d'étrangers. Pourquoi des étrangers ? Parce qu'en fait, c'est une ville qui a besoin de main-d'œuvre. Et quand on parle d'étrangers avant la Seconde Guerre mondiale, on parle d'italiens. Il faut savoir que l'immigration italienne est très importante à Marseille depuis le XVIIe siècle. Et on a de nombreux Italiens qui viennent dans la ville s'y installer. Et donc, cette main-d'œuvre italienne, elle n'est pas la seule main-d'œuvre étrangère à être là. On retrouve aussi des gens de Turquie, des gens du Maghreb. On a énormément, finalement, de migrants qui sont venus s'installer à Marseille avant la Seconde Guerre mondiale. Et des migrants qui vont servir de main-d'œuvre dans les industries. Donc, on a une ville très variée au niveau de sa population. Et une ville qui est très dynamique, qui a des liens très étroits avec les colonies, notamment avec l'Afrique du Nord. Puisqu'on estime qu'à peu près 75% des échanges avec le port de commerce se faisaient avec l'Algérie, notamment. Vous imaginez ? C'est énorme. Ça veut dire que le port vivait grâce, finalement, aux échanges qu'il avait avec la colonie française en Algérie. Tout va changer au moment de la guerre. Donc, quand la France commence à perdre la guerre, les Allemands et les Italiens vont bombarder la ville en juin 1940. Alors, dans ce cas-là, on parle de bombardement, parce qu'effectivement, ce sont des avions qui passent au-dessus de la ville et qui lâchent des bombes, essentiellement dans le quartier du port et dans les quartiers nord. L'idée, c'est de toucher les infrastructures et finalement les moyens économiques de la ville. À ce moment-là, ça fait énormément de victimes. Et les Marseillais vont comprendre ce qu'est l'entrée en guerre. Alors, pourquoi je vous dis comprendre ce qu'est l'entrée en guerre ? Parce que, bien entendu, on parle de la Deuxième Guerre mondiale ici. Or, à la base, il y a eu la Première Guerre mondiale. Mais lors de la Première Guerre mondiale, Marseille était très loin du front qui était dans le nord. Et donc, les Marseillais ont vu la guerre. Ils l'ont subie dans le sens où il y avait énormément de soldats qui transitaient à Marseille avant de partir au front. Il y avait énormément d'arrivées de marchandises. Mais il n'y avait pas eu de bombardement. Marseille n'a pas été bombardée. Il n'y a pas eu de combat de rue. Tout ça, ça n'existait pas. Or, pendant la Seconde Guerre mondiale, ça va se passer. Marseille va être touchée dans son sang, dans sa chair, par ces bombardements. Donc, le 17 juin, le maréchal Pétain signe l'armistice avec les nazis. Et officiellement, la France est placée sous domination nazie au nord, donc avec la ligne de démarcation que je vous ai montrée, et sous l'autorité du régime de Vichy au sud. Parmi les mesures qui vont être mises en place dès, finalement, la mise en place de la guerre et de ses conséquences, parmi ses conséquences, une d'entre elles, c'est la mise en place de tickets de rationnement. Ces tickets de rationnement, vous en voyez là quelques exemplaires. En gros, en fonction de votre type, c'est-à-dire si vous étiez un homme, une femme, de votre âge, de votre profession, vous aviez droit à une certaine ration de certains aliments. Les enfants avaient, par exemple, droit à un peu plus de lait que les adultes. Par contre, les hommes avaient droit à plus de pain que les femmes. Bref, ça dépendait véritablement de votre typologie. Mais en attendant, tout était rationné et vous ne pouviez pas acheter plus que ce que les tickets de rationnement vous donnaient droit. C'est pour ça que pendant la Seconde Guerre mondiale, on a parlé de marché noir. Le marché noir, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les personnes qui allaient s'approvisionner auprès de paysans, notamment, ou de trafiquants, qui leur vendaient des produits sans ticket de rationnement, donc de manière illégale, puisque la législation obligeait toute personne à utiliser des tickets de rationnement pour s'approvisionner. L'autre mesure qui est mise en place à Marseille, comme dans le reste de la France, ce sont des mesures antisémites. Donc des mesures antisémites, des mesures contre la population juive qui vit en France. Cette population juive, elle va être complètement discriminée tout au long du conflit, en métropole, mais également dans les colonies. C'est-à-dire qu'en octobre 1940, l'État va publier ce qu'on appelle le statut des juifs qui exclut, par exemple, tous les juifs de l'administration. Donc les enseignants, les gens qui travaillent aux impôts, les gens qui travaillent dans les ministères, les gens qui travaillent dans les secrétariats de mairie. Tous ces gens-là vont être mis à la porte parce qu'ils sont juifs. Et ça, ça va aussi valoir en Algérie ou partout où en fait la France avait des intérêts et où l'État français était souverain. On a en zone occupée, en plus des mesures discriminantes qui sont mises en place par la France, les nazis, eux, ont déjà leur loi discriminante envers les juifs. Et par exemple, l'étoile jaune est une mesure typique qui sera mise en place en zone occupée par les nazis, mais pas en zone libre. C'est-à-dire qu'à Marseille, les juifs n'ont jamais porté d'étoile avec écrit, comme vous le voyez sur des photos, il y avait écrit « Juden » ou « Juif ». Ça, ça n'a jamais été porté en zone sud. C'est exclusivement en zone occupée et bien entendu en Allemagne, en Autriche et dans tous les pays du Reich. L'autre effet de la scission de la France en deux et de l'établissement de la ligne de démarcation, c'est l'arrivée de nombreux réfugiés qui vont partir du nord de la France où ils ne veulent pas rester sous autorité nazie pour aller dans le sud de la France où ils souhaitent, alors le sud étant le grand sud de la zone libre, où ils souhaitent rester sous domination, où ils souhaitent rester sous un gouvernement français, puisqu'ils sont français et ils veulent continuer à être dirigés par des lois françaises. Et donc, il y a énormément de populations qui vont descendre direction le sud jusqu'à ce que les nazis ferment la frontière, donc cette ligne de démarcation, et où les gens ne puissent plus passer sans un laisser-passer du nord au sud. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Je vous parlais des mesures discriminantes qui ont été mises en place par le gouvernement de Vichy en 1940 par rapport aux Juifs. Néanmoins, il faut savoir qu'avant même que la France entre en guerre, avant même que le gouvernement nazi impose sa réglementation antisémite, avant même que Pétain arrive au pouvoir, la France, dès 1938, avait commencé à réfléchir à une politique antisémite. Alors comment ? Cette politique, en fait, elle visait les Juifs étrangers. En fait, à la base, elle visait les étrangers qui avaient trouvé refuge en France, mais et notamment les étrangers qui venaient d'Allemagne, d'Autriche, les ressortissants du Reich qui avaient trouvé asile en France. Officiellement, c'est ça qui est dit. C'est-à-dire, dès août 1939, l'État français institue qu'à partir du moment où ils sont en guerre contre le Reich, tous les ressortissants du Reich qui vivent en France doivent être internés dans des camps, et notamment à Marseille, dans le camp d'Émile. Alors vous allez me dire, en soi, les Allemands, c'était des ennemis, ils avaient peur, finalement, qu'il y ait des espions ou que ça se réveille de l'intérieur, donc on les emprisonne. Donc oui, ça, c'est la thèse officielle. Du moins, c'est ce qui était défendu par l'autorité française. Le problème, c'est qui étaient les Allemands qui avaient trouvé refuge en France ? Eh bien, c'était ceux qui étaient pourchassés par les nazis, c'est-à-dire des intellectuels, des communistes, des juifs, énormément. C'est pour ça que je vous dis qu'à la base, cette politique antisémite, elle a commencé avant même l'entrée des nazis en France. Donc ils vont être internés, tous ces exilés du Reich, au camp d'Émile, donc le camp qui se trouve entre Marseille et Aix-en-Provence. Alors, vous le voyez, ça existe toujours, ça a été transformé en mémorial. À la base, c'était une ancienne tuilerie. C'était une tuilerie. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, après la guerre, la tuilerie a repris son activité et elle a fonctionné jusqu'à la fin des années 90. Cette tuilerie, les conditions de vie dedans étaient assez horribles. Donc je vous ai mis une photo actuelle et une photo des internés. Donc on a jusqu'à 10 000 personnes qui ont été internées dans ce camp. À la base, c'était un camp qui était destiné à être internés que des hommes. Les femmes et les enfants étaient internés dans des hôtels à Marseille. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est une salle où il y avait les dortoirs. Il faut imaginer des paillasses jetés par terre, des matelas jetés par terre et les gens qui vivaient dans une très grande promiscuité. Il y avait très peu de sanitaires pour 10 000 personnes. Il y avait vraiment très peu de moyens d'hygiène. Et ils étaient nourris. Donc c'est ce qu'on voit là. C'est le moment du repas avec cette masse d'hommes qui finalement va être internés dans ce camp jusqu'en 1942. Puisqu'à partir du moment où les nazis vont passer la ligne de démarcation en novembre 1942, ils n'édicteront pas de mesures d'internement sur place. Tous les gens qui seront raflés, comme on le verra, seront directement envoyés ou dans les camps directement, ou à Drancy, donc en région parisienne, avant d'être dispatchés à Auschwitz, à Sobibor, etc. Vous êtes marseillais. Vous avez forcément entendu parler d'herbelle du côté de la pomme. Alors aujourd'hui, on n'imagine pas. Aujourd'hui, quand on parle d'herbelle, c'est une grande cité qui est connue parce qu'elle fait souvent la une de l'actualité ces derniers temps. Mais pour autant, à la base d'herbelle, avant que la cité soit construite dans les années 70, c'était ce qu'on appelait un domaine bastidaire. C'est-à-dire une maison de maîtres qui était entourée, finalement, donc la maison, elle est là, qui était entourée de champs, de jardins. Là, c'est la ligne de chemin de fer qui existe toujours, qui passe à la pomme. Et cette villa herbelle, elle va être connue. Alors, peut-être certains d'entre vous ont vu sur Netflix la série transatlantique qui retrace la vie de cet homme qui s'appelait Varian Frye, qui, avec l'aide d'un comité de soutien américain, a pu sauver, dans cet endroit, de nombreux opposants au Reich qui étaient finalement poursuivis pour leur conviction politique ou leur judaïsme. Et en l'occurrence, on a eu des grands intellectuels allemands qui sont arrivés dans cette villa avant de repartir, grâce à des visas que Varian Frye leur a obtenus, vers les États-Unis. Et on a aussi des Français, puisque le philosophe André Breton, le peintre Marx, qui était français, Marx Ernst, qui était germanique, ont été son passé par cette maison. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces gens-là qui ont créé des œuvres telles que le tarot de Marseille surréaliste, sont connues à travers le monde. Et ce qui fait que Herbel rayonne par ce biais-là, et qu'on connaît ce nom à l'étranger. Varian Frye n'a pas été le seul. On a eu beaucoup de personnes qui se sont élevées pour... Alors beaucoup, on va dire un certain nombre, qui se sont élevées pour sauver les persécutés du Reich, et notamment les Juifs. On a le cas de la comtesse Lili Pastré, qui porte le nom de la famille Pastré, qui avait la propriété où il y a aujourd'hui un jardin public, à Montredon. Et donc Lili Pastré a sauvé de nombreux artistes en les hébergeant dans son château, au péril de sa vie, puisqu'elle n'avait pas le droit, c'était interdit. Et donc, elle a, elle aussi, contribué à cette sauvegarde. À côté de ça, on a eu beaucoup d'initiatives individuelles, de personnes qui ont caché des gens chez eux, d'entreprises qui ont employé des personnes juives avec des fausses identités pour leur permettre de vivre. Donc on a eu des personnes qui se sont élevées contre les mesures antisémites qui ont été mises en place dès le début de la Seconde Guerre mondiale à Marseille. Néanmoins, ce n'est pas la majorité. Loin de là. Les Marseillais étaient plutôt ni, on ne va pas dire pour en majorité, mais il y en avait quand même un très grand nombre qui était quand même enclin à suivre la politique du maréchal Pétain. Et cette popularité, on a pu la ressentir quand le maréchal est venu à Marseille en décembre 1940, où il y a eu une foule très dense qui est venue l'accueillir à Marseille, le célébrer. Donc vous voyez sur les quais du port, c'est des photos de presse que je vous présente là. Donc ici, on est sur le vieux port. Et donc on peut voir qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont là et qui en fait témoignent de leur affection au maréchal. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y a un facteur qui fait aussi pourquoi les gens sont attachés au maréchal, c'est qu'il est considéré comme le vainqueur de la guerre 14-18 et les Français portent en lui énormément d'espoir dans le sens où ils espèrent bien qu'il va les sauver à nouveau comme il les avait sauvés lors de la Première Guerre mondiale. Tout va changer en novembre 1942 lorsque les Allemands passent la ligne de démarcation, donc la frontière entre le nord et le sud et vont venir finalement s'installer dans la ville. Ils vont s'installer dans la ville et ils vont vraiment marquer cette ville. D'abord, ils vont investir tous les plus beaux lieux de la ville, tous les palaces, les hôtels, les maisons de luxe. Ils vont les occuper et ils vont mettre les familles qui les occupent, donc les grandes familles bourgeoises marseillaises, ils vont les expulser. C'est le cas par exemple au château Val-Mante où une partie de la famille Mante à qui appartenait le domaine va être reléguée dans l'annexe de la Bastide et c'est le cas aussi de cette ville-là qui se trouve sur la rue Paradis qui existe toujours dans laquelle c'est la Gestapo qui va s'installer. Alors la Gestapo qui c'est ? C'est la police on va dire de la police fasciste de l'armée, ce sont les nazis clairement et ces nazis sont là pour appliquer toutes les lois racistes et antisémites et au-delà de ça combattre tous les résistants et tous les communistes. En gros, c'est vraiment le bras armé à l'intérieur de la France mais en l'occurrence de Marseille qui va arrêter les gens, les torturer, essayer d'imposer par la terreur le gouvernement, la gouvernance allemande. Donc on a cette Gestapo qui fait régner la terreur à Marseille et on a la marine qui s'installe sur la Canebière dans un des grands palais la marine de guerre allemande on a vraiment énormément de choses qui sont réquisitionnées. Au-delà de ça donc au-delà de cette présence on a aussi un couvre-feu qui est établi donc avec une obligation pour les Marseillais d'être d'abord à 8h chez eux et puis de ne plus en sortir puis plus tard ça sera relevé à 18h on les oblige à fermer les volets et surtout on leur dit si vous voulez sortir de chez vous pour une raison x ou y ils vous font un laisser passer et qu'ils soient valides par exemple des gens qui étaient obligés d'aller travailler dans les hôpitaux avaient un laisser passer pour aller rejoindre leur lieu de travail. Néanmoins si vous n'aviez pas de laisser passer et que vous vous faisiez coincer dans ce cas-là en fait ils ne versaient pas les soldats allemands en général les gens étaient tués c'était pas où est votre papier vous n'avez pas de laisser passer allez salut donc on était vraiment sur le règne de la terreur à Marseille et cette terreur elle va s'incarner au-delà de la terreur qui peut être qui peut régner par rapport aux hommes elle va s'incarner dans la destruction d'une partie de la ville et plus exactement dans la destruction des quartiers que je vous ai entouré sur cette carte les quartiers du port de Marseille ces quartiers ils ont été détruits au cours du mois de février 43 avec l'entier soutien de l'état français qui était donc incarné par le régime de Vichy on va rentrer un peu plus dans le détail de cette destruction mais avant juste un petit point de détail en 1938 il y a eu un gros incendie sur la Canebière qui a détruit un magasin qui s'appelait les Nouvelles Galeries et les pompiers ont mis des heures à éteindre le feu parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux ils n'étaient pas compétents et il se trouve qu'en fait s'ils n'étaient pas assez nombreux et pas assez compétents c'est simplement parce qu'ils n'avaient pas été employés pour leurs compétences les gens qui travaillent chez les pompiers mais par ce qu'on appelait le clientélisme le clientélisme c'est-à-dire je te donne un travail quel qu'il soit tu votes pour moi en échange et Marseille était connue dans l'entre-deux-guerres pour être gangrénée par le clientélisme véritablement ce qui fait qu'on arrive avec certains incendies des Nouvelles Galeries avec des pompiers qui ne savent pas comment gérer les choses parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour ils ont été placés là par Pierre, Paul ou Jacques pour soutenir si vous préférez la municipalité qui était alors où il y avait un maire comme il y a encore aujourd'hui et ce maire en fait il va être il va sauter clairement l'état va le faire le faire démissionner et elle va instaurer à la place un régime où Marseille va être mise sous tutelle de l'état ce qui veut dire c'est le préfet qui est le représentant de l'état qui va gérer Marseille et ça ça a son importance parce que dans la responsabilité des quartiers du port de la destruction des quartiers du port ce n'est pas la municipalité qui a soutenu la démarche de destruction mais bien l'état français puisque la ville était alors dirigée par l'état français alors ces quartiers du port à quoi ils ressemblaient ? à ça ici on a la consigne sanitaire qui existe toujours là le fort Saint-Jean donc le musème est juste derrière si vous préférez et la mairie est quelque part par là c'était un quartier on peut le voir avec des petites ruelles assez étroites 4 à 5 mètres de large un peu à l'image de ce qu'on trouve dans le panier c'était une population avant tout modeste qui vivait là une population beaucoup étrangère énormément d'Italiens qui vivaient à cet endroit là beaucoup donc de travailleurs pauvres travailleurs du port travailleurs des usines beaucoup de familles beaucoup d'enfants après il y avait une partie de ce quartier qui était ce qu'on appelait le quartier réservé alors qu'est-ce que c'est le quartier réservé ? en fait quand on parle de quartier réservé il faut comprendre quartier réservé à la prostitution depuis 1890 la mairie de Marseille avait mis en place une sorte d'arrondissement si vous préférez un périmètre dans les quartiers du port qui donnaient quasiment sur les quais où toutes les prostituées bas de gamme excusez-moi du terme mais c'est la réalité donc tout ce qu'on appelait les maisons closes ce que vous connaissez sous le nom de bordel étaient rassemblées alors pourquoi bas de gamme parce qu'en fait c'était des prostituées qui étaient souvent jeunes très jeunes parfois même à la limite de l'enfance qui étaient vendues par des souteneurs aux marins de passage aux hommes qui payaient pas trop cher en fait pour ces femmes puisqu'elles étaient considérées comme une marchandise comme une autre la prostitution haut de gamme comprenait les courtisanes les femmes qui côtoyaient la haute bourgeoisie elles travaillaient plutôt du côté de la préfecture et elles n'avaient rien à voir avec les prostituées qu'on trouvait dans les quartiers du port donc qui étaient très pauvres et qui étaient exploitées clairement comme le sont forcément dans ces cas-là des jeunes femmes qui travaillent dans ces quartiers-là en l'occurrence alors pourquoi je vous raconte l'histoire de la prostitution parce qu'en fait pour beaucoup les quartiers du port étaient vus comme une verrue il se dirait que pour Hitler c'était considéré comme le chancre de l'Europe donc juste un chancre pour vous faire juste le tirer le fil le chancre c'est une espèce de verrue qui apparaît dans le cadre sur les organes génitaux quand on est atteint de syphilis donc pas le truc le plus ragoûtant non plus et donc du coup quand on parle de chancre on parle vraiment de quelque chose non seulement qui est contagieux mais en plus qui répand en quelque sorte des maladies et donc c'est vraiment pas du tout c'est vraiment très péjoratif et donc il y a une volonté des nazis de détruire ce quartier-là au-delà du fait que pour les nazis ils rassemblent une population qui n'a aucune valeur pour eux parce que ce sont des pauvres ce sont pour beaucoup des truands c'est l'image que les nazis en avaient attention je ne dis pas que c'est la réalité la réalité c'est que c'était un quartier qui était plutôt familial avec une poche de prostitution c'est vrai qu'il y avait des trafics parce qu'on était dans un quartier portuaire mais pas plus que dans d'autres quartiers portuaires d'autres grands ports européens et donc il y a une volonté de détruire de raser cette partie de la ville pour éliminer ces quartiers où finalement les rues étaient en pente elles étaient étroites ce qui facilitait finalement la présence de résistants qui pouvaient circuler beaucoup plus facilement que la police avait du mal à poursuivre à arrêter on y cachait aussi des juifs parce que du coup c'était des ruelles tortueuses avec beaucoup de cache c'était des vieux immeubles qui dataient vraiment du 17ème du 16ème voire même avant et donc ce qui va se passer c'est que les nazis vont aller à la rencontre des français du préfet notamment et leur exposer leur volonté en janvier 1943 de détruire cette zone de Marseille que je vous ai montré donc cette zone là ils vont harguer pour ça qu'il y a eu des attentats contre eux dans la ville et que tout ça se fromante dans ces quartiers là que les résistants s'y cachent que les opposants qui ont posé les bombes peuvent y trouver refuge qu'ils ont du mal à y poursuivre ça c'est l'excuse officielle la vérité c'est qu'en réalité les nazis veulent supprimer ce quartier là qu'ils considèrent comme je vous l'ai dit comme le chancre de l'Europe quand ils vont présenter leur plan aux français et bien ça tombe pas dans une oreille sourde au contraire il faut savoir que depuis la fin du 19ème siècle même le milieu il y a une volonté qui existe de raser ces quartiers là pour construire en lieu et place des quartiers beaucoup plus récents des quartiers beaucoup plus modernes et dès 1941 l'état avait fait travailler un ingénieur Eugène Baudoin pour réhabiliter ce quartier et créer notamment de grandes artères qu'on voit ici qui viendraient donc finalement supprimer toutes les maisons que je vous ai montrées précédemment et laisser la place à un nouveau quartier alors qu'est-ce qui se passe les allemands vont proposer un plan de destruction assez important ils vont demander à détruire quasiment toute la vieille ville et même au-delà donc la vieille ville c'est tout ce qui se trouve dans le périmètre du port et même plus haut ils vont présenter leur plan aux français sauf que les marseillais ils veulent bien qu'on détruise ces quartiers du port parce qu'effectivement ils sont anciens mais ils veulent pas qu'on aille détruire des quartiers qui sont plus au-dessus et des quartiers qui jugent pour eux convenables et pas forcément nécessaire réhabilitation donc qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont négocier avec les allemands pour un sauver des bâtiments historiques donc puisque quand les quartiers du port on va le voir ont été détruits il y a six bâtiments historiques qui ont été sauvés donc ils vont faire peser dans la balance qu'ils veulent sauver ces monuments historiques et réduire le périmètre de destruction et qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils vont mettre dans la balance pour faire peser les choses dans leur faveur ils vont dire aux nazis ben voilà vous réduisez le périmètre vous sauvez nos bâtiments et en échange ben on vous aide à rafler plus de juifs dans la ville donc ils ont échangé des immeubles contre des vies humaines et c'est ce qui va se passer le 23 janvier dans la nuit du 22 au 23 janvier 1943 c'est un vendredi soir une grande rafle concernant les populations juives mais pas que également les résistants les opposants va être menée dans toute la ville de Marseille cette rafle elle va être opérée par 11 000 policiers et gendarmes français et seulement 5 000 nazis on a 40 000 personnes qui vont être contrôlées sur ces 40 000 il y en a 6 000 qui sont arrêtées on en aura 1642 emprisonnés 1382 déportés ça veut dire envoyés dans les camps à l'est de l'Europe et sur ces 1382 on a 782 juifs des hommes des femmes mais également des enfants et sur ces 1382 déportés il y en a moins d'une centaine qui reviendra et sur cette centaine il n'y en a aucun qui est de confession juive tous les juifs auront été envoyés à Sobibor et exterminés cette rafle elle va se passer vraiment dans toute la ville dans tous les quartiers qui vont être concernés alors vous allez me dire mais pourquoi comment ça s'est passé comment ils ont pu arrêter les gens d'abord le soir qui était choisi c'était un vendredi soir donc le vendredi soir pour les juifs c'est un jour de Shabbat donc où en général les familles restent et se rassemblent à la maison pour célébrer donc ce jour de repos donc ils étaient quasiment sûrs que la majorité des familles juives pratiquantes du moins seraient à leur domicile la deuxième des choses c'est que comment ils savaient que les gens étaient juifs on va obliger les populations juives à aller se déclarer comme juifs en préfecture et on va mettre sur leur papier d'identité un tampon il y aura écrit juif donc quelque chose d'un délébile sur leur papier d'identité c'est à dire que où qu'ils aillent les contrôles d'identité étaient très fréquents on voit leur origine et leur religion et c'est comme ça qu'énormément de personnes donc je vous l'ai dit les personnes étaient contrôlées donc contrôlées les gendarmes voyaient la mort sur le juif et ils prenaient les gens et les arrêtaient ces gens ils vont être conduits à la gare d'Arinque donc qui se trouve au nord de Marseille il existe toujours c'est une gare de fret au niveau on va dire un peu plus loin que Casmajou alors un peu plus loin que le métro si vous êtes au niveau du métro Bougainville vous descendez vers la mer c'est plus ou moins à ce niveau là et donc les hommes les femmes et les enfants vont être embarqués les juifs d'un côté dans des wagons à bestiaux à destination de Drancy et le reste de la population parce que il y a d'abord eu une rafle comme je vous l'ai dit mais au-delà de cette rafle on va aussi vider les quartiers du port on va vider ces quartiers de façon finalement à ce que il n'y ait plus personne dans le périmètre qui a détruit et c'est près de 20 000 personnes qui vont être évacuées et ces 20 000 personnes on ne va pas les laisser partir dans la nature on va d'abord les rassembler à Arrinc et on va les envoyer dans un camp à Fréjus alors pourquoi parce que on se dit peut-être que dans les personnes qu'on va envoyer à Fréjus il y a des juifs et des résistants et des communistes c'est des gens qui sont sur les listes d'arrêts qu'on a laissé passer donc on va encore les trier à Fréjus et on va encore sortir de cette masse de gens toutes les personnes qui sont censées être déportées et c'est ce qui va se passer puisqu'il y a une partie des gens qui sont envoyés à Fréjus qui sont à nouveau arrêtés et envoyés à Drancy puis dans les camps d'extermination les autres on les renvoie à Marseille au bout de 3 jours pourquoi Fréjus ? parce qu'il y avait un camp un grand camp militaire qui permettait de réunir autant de monde et donc on les a envoyés là-bas donc au bout de 3 jours on renvoie ceux qui peuvent être renvoyés qui sont jugés renvoyables à Marseille et on leur dit vous avez 24 heures pour vider vos appartements c'est le grand déménagement qui a eu lieu sur les quartiers du port sur le vieux port et il faut savoir que pendant les 3 jours où ils étaient à Fréjus d'autres en ont profité c'est-à-dire que quand ils sont revenus certains d'entre eux ont trouvé leur appartement pillé on leur allait voler leurs affaires donc il n'y avait plus peut-être grand-chose à déménager pour certains néanmoins on va avoir tous ces quartiers tous ces quartiers du port qui sont vidés les appartements qui étaient laissés vacants parce que c'était des familles juives qui y vivaient eux ils vont les meubles vont être récupérés donc on a des équipes spéciales qui vont aller vider ces appartements et récupérer tous les meubles pour pouvoir les donner à droite à gauche à des familles à d'autres familles donc quelque part on vole ces familles qui sont déportées pour récupérer leurs meubles et puis pour les donner à d'autres pas que leurs meubles leurs biens en général puisqu'ils étaient pour la plupart partis avec très peu de choses en février 1943 commence la destruction donc le dynamitage des quartiers du port par les nazis ça va durer un mois donc c'est un dynamitage c'est-à-dire on pose des charges de dynamite au rez-de-chaussée des immeubles et on les fait sauter avec des masses de poussière qui se dégagent le bruit que vous imaginez et on a véritablement voilà à quoi ça ressemblait avec tous ces débris qui sont accumulés au niveau du port au niveau du bilan c'est 1500 immeubles qui sont détruits 14 hectares qui sont rasés et 6 bâtiments historiques qui sont préservés c'est les 6 bâtiments du troc dont je vous ai parlé tout à l'heure ces 6 bâtiments c'est quoi ? c'est l'hôtel de Cabre qu'on voit ici qui est la plus ancienne maison d'habitation de Marseille qui daterait de 1535 l'hôtel de ville qui se trouve sur le vieux port la consigne sanitaire que je vous ai montré tout à l'heure le pavillon d'Aviel qui se trouve en face de l'hôtel Dieu l'église Saint-Laurent qui est en haut de la butte et la maison diamantée qui est aussi derrière l'hôtel de ville voilà les 6 bâtiments alors pour certains c'est 7 puisqu'il y a à côté de l'église Saint-Laurent il y a la chapelle Sainte-Catherine qui est accolée donc ça peut aussi englober un 7ème bâtiment voilà à quoi ressemblait Marseille vue du ciel après la destruction des quartiers du port donc vous voyez le grand vide que ça a laissé et surtout tous les immeubles qui ont été détruits une partie de la population qui a été envoyée pour être exterminée et finalement une vie qui part dans le sens où le dynamisme qui est perdu dans ces quartiers-là puisqu'il n'y a plus personne qui est vie en mai 44 on est proche de la libération l'année 43 va être compliquée pour les marseillais en février 43 c'est aussi l'instauration de ce qu'on appelle le service du travail obligatoire en gros les allemands réquisitionnent tous les jeunes et tous les hommes en âge de travailler pour les envoyer ils travaillent dans les usines à l'est de l'Europe et beaucoup veulent en échapper donc on va avoir beaucoup de gens qui vont partir dans la clandestinité beaucoup de marseillais qui vont quitter la ville à ce moment-là pour échapper au STO la ville va vivre des heures très difficiles puisque le rationnement puisque les mesures de couvre-feu puisque les arrestations puisqu'elles vivent selon une réglementation très autoritaire et finalement en 44 va s'amorcer les combats qui se conduiront à la libération de la ville alors déjà en mai 44 les alliés vont bombarder les axes stratégiques et les points stratégiques de la ville comme la gare Saint-Charles par exemple et le tunnel du boulevard national qui s'effondrera sur les gens qui étaient venus se cacher dessous en faisant énormément de victimes d'ailleurs et ils vont tellement bombarder la ville qu'on va avoir un retournement de situation avec des marseillais qui finalement disent les alliés sont venus pour nous libérer mais en fait ils nous ont détruit il y a eu énormément de victimes ce jour-là on a plus de 4000 blessés 2000 tués et donc du coup la population commence à se dire finalement les nazis au moins ils ne nous tuent pas en masse comme les alliés donc on a un retournement de la population heureusement qui ne va pas durer puisqu'en août 1944 va s'enclencher la libération de Marseille qui aboutira le 28 août à la capitulation des troupes allemandes après des jours de combat de rue où de nombreux hommes sont morts d'ailleurs pour libérer la ville le bilan de la libération de Marseille il est très très lourd Marseille c'était une ville portuaire je vous l'ai dit en introduction une ville qui vivait de son commerce maritime or entre les nazis qui ont saccagé le port et les bombardements alliés on a un port qui est inutilisable donc là vous voyez on est au bas de la cathédrale de la Major là c'est les voûtes donc de la Major et ici là par là on est à la Joliette on a vraiment une ville qui est dévastée son économie est mise à sac on a de nombreux immeubles comme on va le voir qui sont détruits et surtout on a une ville traumatisée qui a perdu beaucoup de ses habitants et cette ville elle se souviendra longtemps dans les mémoires ça va rester très longtemps le fait que des hommes ont perdu la vie à tel ou tel endroit dans la mémoire des quartiers et vous allez retrouver un peu partout des plaques comme celle-ci où finalement on rend hommage à tel ou tel homme qui est mort à tel endroit en sauvant pour sauver justement la vie finalement des Marseillais et notre vie à nous pour qu'on puisse vivre libre donc on leur rend hommage à travers ces plaques la ville elle elle a aussi subi de nombreux on va dire dommages pour vous donner un ordre d'idée il y a 55 000 immeubles qui ont été soit endommagés soit détruits soit qui sont inhabitables en gros il y a 55 000 immeubles qui ont disparu de la carte on compte en moyenne entre 5 et 7 logements par immeuble vous imaginez le nombre d'appartements qui ont disparu multiplié 55 000 par 5 ça fait quand même beaucoup dans une ville qui finalement compte à la sortie de la guerre autour de 550 600 000 habitants on était à 650 000 à la veille de la seconde guerre mondiale donc on est à peu près aux Allemands de Marseille à peu près perdu 100 000 personnes 100 000 habitants donc vous imaginez la masse de logements qui a disparu qu'il va falloir retaper réhabiliter et c'est ce que va s'engager à faire la ville et la mairie au lendemain de la seconde guerre mondiale notamment par la reconstruction des quartiers du port qui s'opèrent donc dans ce dans ce périmètre ici alors un petit mot de qu'est-ce qui s'est passé au lendemain de la guerre au lendemain de la guerre il y avait énormément de gens qui avaient collaboré donc collaborer c'est-à-dire soutenir les nazis vous avez certainement dû étudier ce qu'était la milice donc ces français qui travaillaient pour le gouvernement de Vichy et qui faisaient appliquer toutes les mesures fascistes et antisémites et racistes et qui luttaient contre les résistants donc cette milice il y avait énormément de gens dedans au lendemain de la guerre qu'est-ce qu'ils vont devenir ces gens c'est-à-dire qu'on a une partie des français qui a soutenu Pétain et son donc l'état français qui était incarné par le régime de Vichy il a été soutenu par de nombreux français ces français au lendemain de la libération ils ont perdu mais qu'est-ce qu'on va faire d'eux on ne peut pas tous les emprisonner De Gaulle qui a pris le pouvoir va clairement ne peut pas clairement édicter une mesure qui dit que tous les gens qui ont tué des résistants alors tué des résistants si parce que ceux-là quand ils sont identifiés ils sont emprisonnés mais en l'occurrence tous les gens qui ont soutenu le régime de Vichy ne peuvent pas être mis en prison et donc il va y avoir ce qu'on va appeler une certaine paix sociale si je puis dire une certaine paix politique qui va être mise en place où on va finalement on sait les populations savent qui a collaboré dans les quartiers les gens savent qui étaient miliciens qui étaient pro-nazis qui a contribué à faire arrêter telle famille juive les choses se savent dans les quartiers mais pour créer des conditions de retour à la paix on apaise les choses et tout le monde n'est pas poursuivi on a quand même une espèce de vengeance qui se fait comme il va falloir que la population trouve des exutoires parce que tout le monde ne peut pas être poursuivi mais il y a quand même cette rancune qui existe au sein de la population et c'est les images de femmes rasées tondues parce qu'elles avaient eu des rapports sexuels avec des allemands ou qu'elles avaient entretenu des relations de couple avec des allemands qui vont marquer les images de la libération en fait on va ces femmes qui finalement ont vécu des histoires pour la plupart d'amour avec ces soldats allemands vont être stigmatisées comme les traîtres à la nation et c'est elles dont on va raser la tête et qu'on va balader dans la ville pour autant les vrais on va dire collabos il y en a beaucoup qui ne vont pas être inquiétés je vous donne un exemple très concret le préfet Papon qui était le préfet de la Gironde qui a été responsable il a été jugé comme tel de la déportation d'une très grosse population juive lui fera toute sa carrière dans l'administration publique il sera préfet de Paris et il finira jusqu'à son procès qui a été retentissant parce que finalement c'était ces gens dont on a voulu étouffer le passé qui occupaient des postes qui étaient quand même haut placés alors pourquoi je vous parle de ça quand je vous parle de la reconstruction et bien très simplement parce que la reconstruction de Marseille elle a eu des architectes en chef ils se sont succédés et l'un d'entre eux qui s'appelait Auguste Perret donc un architecte en chef c'est lui qui va coordonner les différentes architectes qui vont travailler sur ce projet là il y a des très grandes figures architecturales comme Fernand Pouillon je vais vous en reparler dans quelques instants qui ont travaillé sur ces chantiers du Noyer-Ségonzac également et Auguste Perret lui il était ni plus ni moins que l'architecte qui a collaboré avec les nazis pour créer le mur de protection de l'Atlantique il était également celui qui a impulsé des mesures antisémites au sein de l'ordre des architectes pour que les juifs ne puissent pas devenir architectes donc lui c'était vraiment quelqu'un de mauvais mais clairement à la libération on avait besoin de ses compétences donc on a poussé la poussière sous le tapis on a un peu oublié son passé raciste antisémite nazi en fait tout simplement pour lui laisser le soin de reconstruire ce quartier donc ce qui est assez ironique quand on regarde les choses parce qu'en fait qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ce quartier qui a été détruit par les nazis finalement il a été reconstruit par quelqu'un qui avait des convictions qui étaient proches de ces derniers voilà où le bas blesse quand on parle de reconstruction à Marseille je vous parlais de Fernand Pouillon Fernand Pouillon c'est lui qui est l'auteur de ces immeubles sur le quai du port que vous voyez qui viennent remplacer les immeubles que je vous ai montrés précédemment donc de la vieille ville donc tous ces immeubles ils ont été reconstruits après guerre jusqu'aux années 60 l'autre bâtiment emblématique de la reconstruction et là aussi il y aurait beaucoup à dire sur la personnalité de l'architecte qui lui aussi avait des idées on va dire assez à l'extrême droite voire même plus plus c'est le Corbusier le Corbusier va créer la cité radieuse donc dans le quartier de Saint-Anne et c'est une nouveauté puisqu'en fait c'est un immeuble qui est censé abriter donc d'abord à la base la cité radieuse elle est construite pour les ouvriers et on a des logements qui sont immenses parfois parce que les ouvriers pour certains et des familles nombreuses avaient besoin de se loger donc le Corbusier va penser à ça et va créer plusieurs typologies d'appartements c'est un immeuble qui se caractérise parce qu'à l'intérieur on va trouver tout ce dont c'est comme une ville verticale on va trouver une école on va trouver des commerces on va trouver un gymnase il y a une petite piscine sur le toit on va trouver véritablement c'est une ville verticale tout ce dont les habitants ont besoin ils le trouvent à l'intérieur de leur cité qui est en plus entourée d'un jardin et cette idée de ville verticale elle va surprendre les Marseillais à tel point que pendant longtemps les Marseillais appelleront la cité radieuse la cité du Fada alors avec cette cité du Fada on arrive au terme de cette intervention qui est dédiée à l'histoire de la seconde guerre mondiale à Marseille on a pu voir que Marseille qui était en zone libre a bénéficié pendant un temps d'une bouffée de liberté entre guillemets comparé à ce qui se passait en zone occupée que malgré ça dès le début de la guerre il y a eu des mesures contre les ressortissants du Reich qui ont été pris avec des mesures d'internement qui se sont affinées au cours du temps pour que le camp des Mille devienne l'antichambre des camps d'extermination nazis dans Auschwitz notamment dont de nombreuses personnes qui ont été internées aux Mille ont été déportées vers ce camp on a vu qu'une fois que les Allemands ont passé la ligne de démarcation Marseille a vraiment subi dans sa chair les effets de la guerre avec la destruction des quartiers notamment des quartiers du port qui a conduit à ce grand vide qu'on peut voir sur ce bâtiment on a pu voir que pour sauver une partie de la ville les élus qui dirigeaient la région n'ont pas hésité à troquer des vies humaines en l'occurrence des vies de juifs contre des bâtiments et finalement on a abouti à la destruction du coeur de Marseille et au-delà de la destruction avec ces immeubles c'est aussi envolé une partie de la diversité qui composait la ville puisque je vous l'ai dit Marseille c'était une ville qui était multiculturelle c'était une ville qui était composée de plein de nationalités différentes or avec la destruction des quartiers du port mais également avec les rafles qui ont été opérés dans la ville mais également avec les arrestations qui ont été opérées Marseille a vraiment perdu une part de son coeur battant une part de sa diversité et cela les Marseillais s'en souviendront longtemps puisque dans les mémoires collectives la seconde guerre mondiale a été un véritable traumatisme sur beaucoup de personnes qui ont connu ces événements voilà je vous remercie de votre attention et je vous laisse la parole pour poser les questions que vous souhaitez applaudissements 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 applaudissements